Une mobilisation patriotique et républicaine à l'UE ce dimanche matin au palais du 15 janvier organisée par la coalition Touche pas à Mezaki. Les organisateurs de cette manifestation entendaient ainsi protester contre l'acharnement des Etats-Unis d'Amérique, contre le Tchad et son président. Toutes les couches socioprofessionnelles ont effectué le déplacement pour réitérer leur soutien au chef de l'Etat. Reste de Bikno. Ali Mahmoud, le reportage. Une atmosphère empreinte de protestation sous un soleil de plomb. Ce dimanche, à l'initiative de la coalition Touche pas à Mezaki, toutes les couches socioprofessionnelles se sont retrouvées au palais du 15 janvier, lieu de convergence pour protester contre l'acharnement des Etats-Unis d'Amérique, contre le Tchad. A l'entame, l'Une Nationale est entonée unanimement. Un acte pour prouver aux yeux du monde, moins encore aux Etats-Unis d'Amérique, que le Tchad est un pays souverain. Les Etats-Unis d'Amérique, selon la plateforme des organisations de la société civile, s'acharnent ces derniers temps contre le Tchad. En suce des décrets migratoires signés contre lui, les Etats-Unis d'Amérique accusent les présidents de la République de corrompus. Ça n'est de trop à entendre les présidents de la coalition Touche pas à Mezaki. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, accuse le Tchad d'être le nid des terroristes et d'agir en connivence avec des djihadistes. Cette fois-ci, c'est le président de la République du Tchad qui fait l'objet d'une vaste campagne de déligrement et d'accusation gratuite. Dans la foulée, après avoir rejeté en bloc ces accusations, cette plateforme exige la réparation. « Nous, au niveau de la société civile, nous exprimons aujourd'hui notre colère et exigeons au président Trump et son gouvernement une excuse publique au peuple tchadien. » Au-delà des mots exprimés de vive voix, les messages inscrits sur les pancartes et les banderoles sautent à l'œil. « Mobiliser comme un seul homme, tous ces mondes réitèrent son soutien au président de la République, Idriss Débitno. » « Nous, plateforme de la société civile, tous pas à Mezaki, rejetons l'acharnement contre le président de la République, réitérons et confirmons notre confiance totale dans l'intégrité morale, des qualités civiques et le haut degré de patriotisme de notre président de la République. » À travers cette mobilisation qui va au-delà des clivages, ces hommes et femmes veulent montrer que l'honneur, la dignité du tchat et celle de son peuple sont à préserver jalousement. Le tchat, selon eux, reste un et indivisible. Le maire de la commune du 5e arrondissement a eu une rencontre avec les chefs des carrés et les délégués des quartiers. Il demande à ceux-ci de sensibiliser la population de la dite commune relativement aux fausses accusations des États-Unis à l'encontre du président de la République. Les chefs des carrés et les délégués des quartiers sont conviés ce 26 novembre 2017 par le maire du 5e arrondissement, Mama Saleh Moussa. Une rencontre qui consiste à demander aux chefs des carrés et les délégués des quartiers de sensibiliser ses concitoyens contre les allégations mensongères proférés par le ministre américain de la Justice contre le président de la République, Idriss Debitno. Selon lui, c'est une accusation dénie de tout fondement contre le chef de l'État tchadien. Le gouvernement tchadien a rendu public un communiqué en date du 21 novembre 2017 portant un démenti total à cette affabulation et exprime son indignation. Je demanderai à tous les chefs des carrés et les délégués du quartier de rentrer porte en porte pour expliquer à la population que cette accusation est non fondée et nous ne sommes pas d'accord avec cette accusation. Mama Saleh Moussa, maire du 5e arrondissement, précise que le leadership du président de la République, Idriss Debitno, a permis au pays de jouir d'une souveraineté nationale et internationale.